Le mardi 28 mars 2023, 9h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à tous ceux aussi qui m'envoient des liens et des messages vraiment très appréciés. On va faire un petit exercice ensemble pour se changer un peu les idées. Mais dans le fond, c'est très, très important ce que j'ai à vous partager. Et ça va au-delà de votre identité politique, de votre appartenance politique, de votre idéologie politique. Ça nous concerne tous. Et c'est le contrôle que des gens, souvent non élus, comme par exemple les activistes, qui sont quand même pas nombreux, qui représentent sûrement pas l'ensemble de la population, mais qui ont beaucoup de temps disponible, parce que la plupart des activistes, c'est du monde qui ne travaille pas, c'est des gens qui n'ont rien à faire dans la vie, puis même s'ils voulaient travailler avec l'allure qu'ils ont, ils ne pourraient pas se trouver une job. Donc tout ce qui leur reste à faire, c'est d'emmerder le monde avec leur vie misérable. Et tu les entends partout se plaindre, dénoncer, et surtout censurer si tu n'es pas dans le même camp, puis dans la même vague, et dans la même bague qu'eux. Et le problème, c'est que les politiciens, puis d'abord tous ces activistes-là sont tous gauchistoïdes, qui sont tous issus de la même école de pensée, et les politiciens, parce qu'ils font beaucoup de bruit, puis ça fait leur affaire, parce que ce que les activistes poussent et proposent, c'est toujours du contrôle et du contrôle, et de la pensée unique, et de la démonisation de ceux qui ne pensent pas comme eux, ça fait exactement l'affaire de nos politiciens. Les médias sont un autre groupe qui font beaucoup de propagande. D'ailleurs, c'est l'outil du système. C'est avec ça que Staline a compris ça, et Marx l'avait bien établi dans son grand exposé communiste. C'est le message qui est important. Plus tu vas répéter un message, même s'il est faux, par exemple le message communiste, les gens, parce que si tu contrôles l'information, les gens vont commencer à avaler ça comme étant la réalité. Puis après ça, tu ne te questionnes plus. Donc les médias sont très dangereux, parce que c'est eux qui ont tous aussi la même idéologie, on peut le voir dans l'ensemble des pays, maintenant l'idéologie c'est le globalisme, le mondialisme, et tout ce qui va avec. Et ces gens-là ne sont pas élus. Mais ils ont une emprise énorme, parce qu'on va utiliser les vedettes, on va utiliser le cinéma, on va utiliser la musique, on va utiliser les arts, puis on va tout faire passer le message gauchistoïde, communiste, totalitaire, via ceux que tu aimes. Donc toi tu vas prendre ça pour de la crédibilité. Et il n'y aura aucun débat, tu as vu que les débats n'existent plus. Ceux qui vivent ici au Québec, vous le voyez, tous ceux qui sont dans les médias, tous les pseudo-journalistes, les pseudo-analystes, les pseudo-experts, tous des gauchistes, toujours issus de la même école. Il n'y en a pas de débat. Tu ne verras jamais un débat de quelqu'un d'intelligent sur un plateau qui va venir te parler des énergies renouvelables face à quelqu'un qui va venir contredire avec des arguments intelligents la faisabilité de ces énergies renouvelables-là. Et ainsi de suite, il en va pareil pour les changements climatiques, pour tout ce qui est source de débat, mais qu'on n'a plus maintenant. On les a éliminés parce qu'on s'en va dans le totalitarisme. Donc, que tu sois socialiste, moi, je n'ai rien avec le fait que tu sois socialiste ou communiste, c'est personnel, comme ton orientation sexuelle, comme ton idéologie ou ton identité religieuse. C'est personnel. Mais ce qui serait bien, c'est que si tu veux l'imposer à tout le monde, il faudrait qu'on soit en mesure d'en débattre clairement puis montrer ces débats-là à la population pour que la population puisse se faire un choix et non pas qu'elle soit sous l'emprise et obligée d'adhérer à ça par force parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible. Puis qu'elle va, comme d'habitude, comme toujours, la majorité silencieuse va plier les Chines parce qu'elle veut juste avoir la paix. Donc, moi, je n'ai rien contre le fait que quelqu'un ait une identité quelconque ou une orientation quelconque ou une idéologie quelconque. Si tu la gardes pour toi, tu ne déranges personne. mais si tu veux l'imposer à une majorité silencieuse qui est toujours en train de plier les Chines, bien là, ça va prendre un débat. Ça va prendre des débats puis tu ne pourras pas te sauver. Mais on le voit, on a éliminé le débat, on impose notre idéologie, notre science, peu importe. Et c'est complètement hallucinant. Ce qui est arrivé, par exemple, et on le voit de plus en plus avec les plateformes, le contrôle était total. Facebook, YouTube, Twitter puis tous les autres qui appartiennent à ces gros groupes-là qui ont des sous-plateformes comme Instagram ou tout ça, ça appartient toujours aux mêmes. On a vu le contrôle complet de l'idéologie gauchistoïde. Le même, la même idéologie qui alimente le gouvernement mondial, les non-élus, l'Union européenne, l'ONU, tu peux toutes les nommer, le Forum économique mondial, Biddleberg, la Commission trilatérale, l'OMS, toutes issues, tout du monde non-élu, toutes avec la même idéologie parce que c'est avec le gauchisme que tu vas convaincre le monde de la moralité de ton action et c'est avec le gauchisme que tu vas contrôler parce que tu vas éliminer la démocratie en tant que telle et le débat et que tu vas imposer le totalitarisme. Puis on l'a vu, ça s'est fait. Jusqu'à ce que Elon Musk achète Twitter et ça a rendu tout ce bloc gauchistoïde complètement cinglé, gaga, il n'en revenait pas, il nous appelait ça la fin du monde, on s'en va dans l'enfer juste parce qu'Elon Musk redonnait au monde ordinaire comme toi puis moi le droit de s'exprimer puis de débattre. Joe Rogan a vanté ça, tout le monde a vanté ça, ceux qui ont une tête sur les épaules parce qu'on se disait enfin, le débat revient, ça ne peut pas être juste un groupuscule qui contrôle tout le narratif puis que tu shadowbannes, bannissent puis élimines tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Je peux comprendre que dans certaines situations c'est important de ramener quelqu'un à l'ordre quand il est rendu trop dangereux ou cinglé mais pas le reste. Il faut que tu sois capable de débattre mais on a vu avec Twitter qu'il était le leader de tous ces groupuscules-là puis de toutes les plateformes c'était l'espèce de bête, c'est lui qui était le leader comment on a contrôlé avec les services de renseignement FBI et ainsi de suite avec les Twitter files on a vu ce qui s'était passé comment on shadowbannait comment on censurait comment on éliminait généralement tous ceux qui étaient à droite les républicains les conservateurs on a vu qu'est-ce qu'on a fait avec l'histoire de Hunter Biden en pleine élection qui aurait pu renverser totalement le cours puis du résultat et on a amené quelqu'un du FBI pour contrôler toute cette histoire-là en même temps que ça arrivait cette histoire-là publiée par le New York Post puis on a appelé ça de la propagande russe puis en même temps déjà tu faisais une pierre deux coups tu toujours démonisais la Russie puis en même temps tu disais aux gens c'est de la propagande russe donc c'est pas vrai alors que tout le monde savait que c'était vrai le fameux portable et l'histoire du portable de Hunter Biden les liens bancaires sont tous là les investissements que les Chinois font dans la famille Biden le gouvernement ukrainien qui est un des gouvernements les plus corrompus de l'histoire de l'humanité tous les liens aussi avec la famille Biden tout ça a été tout le monde savait que c'était vrai le FBI savait que c'était vrai les Biden savait que c'était vrai tout le monde mais on a voulu surtout en campagne électorale de 2020 bannir cette histoire-là parce que ça aurait changé le cours de l'élection donc quand Elon Musk a acheté Twitter toute la petite go-gauche les médias sont tombés en meltdown pourquoi ce serait si mauvais de redonner la parole à du monde ordinaire parce que ces gens-là ne veulent pas que le monde ordinaire s'exprime ils ne veulent pas que le peuple s'exprime on veut les dominer puis on veut les indoctriner avec notre soupe puis notre salade ce que l'élite déteste le plus c'est que le monde ordinaire mette son grain de sel et émette son opinion vous n'êtes pas assez intelligent pour ça il y a juste l'élite qui peut faire ça comme il y a juste l'élite qui peut avoir de l'air climatisé du chauffage du luxe une maison avec quatre murs un plafond puis un plancher en bois au lieu d'être sur la terre battue comme dans le temps des misérables c'est ça que l'élite aime beaucoup c'est quand le peuple vit comme des misérables puis eux autres sont dans l'opulence c'est ça que l'Europe a amené à l'humanité la misère quand tu regardes l'histoire de l'Europe à part la misère à part Caligula Staline Marx Hitler Mussolini puis j'en passe puis j'en passe les croisades l'inquisition le Moyen-Âge les rois la famine les papes le Vatican je peux dire une chose la colonisation de l'Afrique la création de l'esclavage le pillage de toutes les richesses des autres pays qu'on amène dans nos musées de riches pour plaire à l'élite bourgeoise qui va aller se promener au musée l'Europe pour le peuple n'a pas fait grand chose à part lui laisser une petite peut-être un petit souvenir hein parce qu'on se rappelle dans les grandes dans Paris du 18ème 19ème siècle là l'élite les rois les princes les bourgeois envoyaient leur excrément par la fenêtre sur la tête de la population donc quand les États-Unis sont arrivés t'as eu l'espèce de possibilité de confort de liberté même pour le peuple et c'est pour ça que les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont devenus on va pas rentrer là-dedans mais juste pour dire comment l'élite déteste que le petit peuple puisse s'épanouir et avoir ses propres idées et ses propres convictions ceci étant dit quand Elon Musk a acheté Twitter tout le monde d'abord toute la gogo je disais ben non il serait jamais capable d'acheter Twitter il n'y a pas de l'argent c'était tout moi j'écoutais des journalistes ici au Québec c'était tellement insignifiant moi je le savais qu'il était pour l'acheter je vous l'avais dit et il a exposé tout ce qui s'était passé et ça ça a fait suer énormément énormément toute l'élite gauche-histoïde du monde entier qui ont parlé de fin du monde parce que le petit monde pourrait se réexprimer et avoir une idée et pouvoir débattre de ce que la gauche et les gauches-histoïdes veulent nous donner comme programme puis comme système et nous imposer donc c'est pour ça que je te dis ça va au-delà de tes croyances parce que c'est tout le monde qui est en danger face au totalitarisme des gauches-histoïdes comprends-tu ? c'est pour ça que je vous dis que ça transcende ton idéologie ça transcende ton identité ça transcende ta foi puis tes croyances on devrait tous être éveillés au fait qu'on doit sur cet aspect-là de nos vies être du même côté se tolérer pendurer nos différences pour protéger la diversité d'opinion la diversité de culture la diversité de tout ce que tu peux imaginer dont on a besoin pour être un beau monde libre quand Twitter a acheté Elon Musk a acheté Twitter il a réétabli un compte qui était très populaire moi je ne le connaissais pas je l'ai découvert ça s'appelle The Babylon Bee qui est un un compte satirique puis c'est comme si même avec les gauchistes de l'humour ça n'a plus sa place parce qu'ils sont vraiment ennuyants ils sont plates l'humour dans l'humour tu peux passer des messages mais ça reste l'humour tu ne peux pas bannir l'humour ils se plaignent qu'on va bannir des livres ou des arts l'humour tu ne peux pas bannir ça parce que tu en as besoin pour donner des réveils des claques de réveil au monde l'humour ça sert à ça aussi ça peut être satirique donc ce site-là de Babylon Bee avait été banni par l'ancien exécutif de Twitter pour des raisons obscures Elon Musk qui était un fanatique de Babylon Bee aimait Babylon Bee c'est une des raisons pour laquelle il a acheté Twitter parce qu'il a dit moi je veux rétablir ce compte-là ça n'a pas de sens qu'on l'ait banni parce que c'est du n'importe quoi et Babylon Bee fait dans la satire et souvent créait des grands titres de médias juste pour s'amuser avec des idées qui semblaient complètement impossibles des loufoques puis là on se rend compte puis à l'émission de Greg Godfeld que j'aime beaucoup sur Fox News qui est à 11h le soir 23h une émission d'humour c'est vraiment drôle et il n'y a vraiment pas de censure il y en a parlé hier il y a comme 100 grands titres de Babylon Bee parce qu'eux autres ils spécialisaient dans fabriquer un grand titre qui provoquerait l'hystérie du monde parce que ça a l'air tellement farfelu mais tous leurs titres assez farfelus qui assemblent assez farfelus se sont réalisés et concrétisés ce qui a fait dire aux fondateurs de Babylon Bee le problème c'est pas nos grands titres puis la satire qui semble déformer la réalité il dit le problème c'est que la réalité dépasse et copie la satire puis la réalité devient la réalité et la satire et on va aller voir ça ensemble c'est complètement hallucinant donc il y a une centaine de blagues de grands sites qui se sont réalisés donc Seth Dillon le président de Babylon Bee il dit le problème c'est pas que notre site est trop proche de la réalité mais la réalité est trop proche de la satire tellement ça devient absurde ce que les gauchistes sont en train de nous faire subir voici quelques exemples donc en septembre ou au mois d'août 2020 de Babylon Bee publier un grand titre BLM Rioters Awarded Noble Peace Prize les manifestants ou les on pourrait les on pourrait les on pourrait les les manifestants pour rester dans le bon chic bon genre de Black Lives Matter Black Lives Matter se voient remettre un prix Nobel Nobel de la paix alors qu'on sait que toutes leurs manifestations ça a été d'une violence incroyable ben tu sais ça a l'air complètement farfelu en février 2021 donc quelques deux trois mois après Black Lives Black Lives Matter nous rapporte NBC News est en nomination pour un prix Nobel de la paix donc en juin 2021 une église progressive annonce qu'elle aura une nouvelle session une nouvelle vocation qui va être elle annonce qu'elle va avoir des cours des petits cours de la Bible donnés par une drag queen donc tu regardes un titre comme ça de Babylone tu dis ça n'a pas de sens voyons c'est du n'importe quoi le Washington Examiner nous raconte en décembre 2021 de la même année qu'une église luthérienne offre eh ben oui des petits cours de prière donnés par une drag queen donc en mai 2017 le Babylon Bee publie 2 plus 2 égale 4 ça ça voudrait dire que tous ceux qui prétendent ça c'est des bigots avec un esprit fermé que 2 plus 2 égale 4 ben en décembre 2021 le 7 décembre le USA Today nous demande si les mathématiques ne seraient pas racistes alors que 2 plus 2 si tu prétends que 2 plus 2 égale 4 tu vas sûrement être un un espèce d'esprit fermé bigot et sûrement raciste aussi et le USA Today se demande si les mathématiques ne seraient pas racistes en novembre 2021 ils ont un grand titre de Babylon Bee une pièce à l'école révèle que Elmo se fait vacciner en novembre 2021 en juin 2021 Entertainment un magazine nous rapporte que Elmo est maintenant vacciné contre la COVID donc ça vous démontre comment c'est complètement complètement gaga la réalité c'est elle qui se colle à la satire donc en septembre 2022 Babylon Bee encore le site satirique envoie un grand titre 9 raisons pour ne pas vous inquiéter de la crise économique ou du fait que l'économie est en train de sombrer le Washington Post en septembre 2022 le 28 alors que le grand titre de Babylon Bee c'était le 6 donc quelques jours avant le Washington Post publie un grand titre disant cette façon dont la récession pourrait être bonne pour vous financièrement et ça continue et ça continue et c'est complètement renversant de voir ça donc ce que la réalité de notre groupe de gens non élus pour la plupart parce que c'est eux qui dirigent les agendas et les programmes de nos gouvernements tu penses à l'ONU tu penses à Forum économique mondial tu penses à Bedelberg tu penses à plein plein de choses le Vatican et ainsi de suite ces gens-là sont non élus et c'est eux qui dictent le programme aux politiciens qui sont tous des marionnettes et après ça ce programme-là est répandu propagé et mis dans la tête des gens par les médias et les médias sociaux donc c'est pour ça que quand un média comme Twitter leur glisse des mains ça les rend complètement gaga pendant ce temps-là on apprend et c'est encore là dans le même ordre d'idées et j'essaye de trouver bon je l'ai ici Matt Taiby ça c'est celui qui a révélé tout ce qu'on appelle les informations qui étaient en train de qui nous ont fait subir cette censure-là ce qu'on appelle les Twitter files c'est lui c'est lui Matt Taiby qui a eu toutes les informations de la nouvelle administration de Twitter des nouveaux propriétaires de Twitter Elon Musk entre autres qui ont tout exposé la manigance entre les services de renseignement les médias les gauchistoïdes qui sont aux États-Unis représentés par les démocrates et là maintenant il est allé même devant il y a eu le 9 mars Matt Taiby a témoigné devant une commission une audience du congrès sur la croissance d'un complexe industriel de censure qui 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 viole les droits les libertés d'expression qui sont enchâssées dans la constitution donc lui a témoigné devant un comité depuis que les républicains maintenant sont majoritaires à la chambre on a pu avoir accès à ça parce que c'est sûr que les démocrates n'auraient jamais créé un comité pour exposer ça c'est eux autres qui sont à la source de la censure et là les démocrates sont devenus complètement enragés ils sont devenus complètement fous les démocrates nous apprend le Wall Street Journal ce matin dénonce l'enquête du parti républicain sur la militarisation du gouvernement et comment on a censuré toute l'information mais c'est peut-être parce que les républicains commencent à gagner des points là-dessus et cela inclut de nouvelles preuves que imaginez-vous les services de revenu fédéral ce qu'on appelle la fameuse ERS qui est l'équivalent du ministère du revenu du Québec ou du ministère du revenu fédéral peu importe ont ciblé et commencent à cibler des journalistes qui ont témoigné devant ce comité qui exposait la censure le fameux Matt Taiby qui est à la tête des Twitter files a reçu la visite chez lui le même jour qu'il a témoigné a reçu la visite chez lui ce qu'ils font jamais le ministère du revenu chez lui il a reçu la visite du ministère du revenu ms taiby a provoqué la colère des démocrates et d'autres journalistes pour son rôle dans la recherche d'enregistrement sur Twitter puis dans la publication de communication interne du géant des médias sociaux qui expose sa censure et ses contacts avec des responsables gouvernementaux dont le FBI cet effort a déjà inspiré l'intimidation du gouvernement de la commission fédérale du commerce de la présidente Lina Khan ciblant le nouveau propriétaire de Twitter Elon Musk et exigeant que l'entreprise identifie tous les journalistes et accès aux fichiers Twitter maintenant M. Taiby a dit au comité en question de M. Jordan entre autres qu'un agent de l'IRS s'est présenté à sa résidence personnelle dans le New Jersey le 9 mars cela se trouve être le même jour où M. Taiby a témoigné devant le sous-comité spéciale sur la militarisation du gouvernement fédéral à propos de ce qu'il a appris sur Twitter le fisc a laissé une note demandant à M. Taiby d'appeler l'IRS quatre jours plus tard M. Taiby a été informé lors d'un appel avec l'agent que ses déclarations de revenus de 2018 et de 2021 avaient été rejetées en raison de préoccupations concernant le vol d'identité M. Taiby a fourni au comité des documents montrant que sa déclaration de 2018 avait été acceptée par voie électronique et il a dit que l'IRS n'a jamais informé ni ses comptables d'un problème ni lui-même qui avait des problèmes avec sa déclaration de 2018 il y a plus de quatre ans et demi de ça et là on le voit on est en train de mettre de la pression sur lui on veut l'intimider comme on a fait avec plein de gens et comme le gouvernement fait avec plein de gens là on apprend imagine-toi comme si ce n'était pas assez je vais essayer de trouver le lien je pense que je l'ai ici le FBI on apprend par Motherboard que le FBI achète des données internet en masse parce qu'ils sont là en train d'analyser puis d'écouter tout le monde puis on dit que c'est toujours sur des questions naturellement d'intérêt de sécurité nationale peu importe mais dans le fond c'est pour savoir ce que tu penses toi puis il ne faut pas que tu oublies qu'aux États-Unis le gouvernement Biden a embauché a donné de l'argent pour embaucher 50 ou 100 000 ou 500 000 je ne me rappelle plus nouveaux agents justement de l'IRS parce qu'on veut partir après les opposants là tu es en train d'établir les États-Unis comme un vrai pays totalitaire et de république de bananes où le gouvernement la justice le revenu s'en va après ses ennemis pour les intimider et ça comme je te dis ça va au-delà au-delà de ta partisanerie il faut que ça soit au-delà de ta partisanerie ton identité c'est une question qui nous concerne tous et sur laquelle on devrait tous s'entendre et faire en sorte qu'on on push back comme on dit on fait comprendre aux médias on fait comprendre au gouvernement on fait comprendre à tous ces gens non élus dans des grosses structures qu'on n'accepte pas ça on est prêt à débattre on est prêt à changer avoir une voiture électrique on est prêt à n'importe quoi mais surtout on ne veut pas se faire imposer quoi que ce soit on veut des débats on veut se faire notre propre idée on ne veut pas que le gouvernement mondial via nos gouvernements locaux via nos ministères du revenu via nos services de renseignement via nos médias viennent nous intimider viennent nous imposer un mode de vie ou des vues avec lesquelles on n'est pas en accord sur lesquelles on veut débattre apparemment ça serait ça la démocratie de même von den Leyen c'est grave ça qui s'en va menacer les italiens encore là c'est du monde qui ne sont pas élus on va l'écouter Pierce Morgan qui n'est quand même pas républicain qui n'est pas quelqu'un vraiment identifiable politiquement qui s'en va dire aussi c'est la même chose et que c'est misérable ce que les gauchistes font et ont fait avec par exemple la censure partout donc on a besoin comme le disait Joe Rogan d'un retour d'échange d'idées ce que tu n'avais pas puis tu n'avais plus jusqu'à ce qu'Elon Musk achète Twitter donc tu as toujours eu depuis les dernières années on a poussé les échanges entre progressistes et entre gauchistes c'est pas un débat ça alors que les républicains étaient toujours poussés de côté ou même censurés donc Joe Rogan a complètement raison ce que tu avais avec Twitter avant c'était la c'était la grosse puissance de la machine woke ils ont censuré tous les conservateurs tous les républicains tous ceux qui ne pensaient pas comme eux les commentateurs tout ce que le monde ordinaire tout le monde qui n'était pas d'accord avec la woke force la gauche historie banni ils ont exclusivement banni juste des gens qu'on identifie comme à droite ils n'ont jamais banni des gens de la gauche qui commettaient supposément les crimes que la droite commettait pour raison de les bannir il dit c'est complètement ridicule pour moi que Donald Trump un président qui a servi il n'y a pas si longtemps a été banni de Twitter mais le chef des talibans et les chefs du gouvernement iranien sont encore sur Twitter comment tu peux expliquer ça ça pour moi nous dit ça expose l'hypocrisie des médias sociaux il dit il dit j'aime Elon Musk il est complètement fou intelligent c'est un génie il n'est pas parfait mais vraiment intéressant comme personnage et il vit sur Twitter en temps direct et il nous partage toujours ses pensées il dit ce que j'aime avec Elon Musk il dit la comédie va être encore va être de retour et réautorisée c'est comme dans les pays totalitaires où la comédie et l'humour c'est complètement banni c'est complètement même combattu et on t'envoie en prison si tu te moques du président ou du roi ou peu importe ou du mola donc voyez-vous c'est là où on en est rendu chers amis et c'est très important de comprendre tout ce qui se passe c'est ça ça c'est plus important que n'importe quoi d'autre les Italiens sont allés voter il n'y a pas longtemps ils ont voté pour Georgia Milo parce que c'est ce qui les semblait leur paraître le mieux pour eux dans la situation actuelle des problèmes qu'ils vivent ben tu as von den Leyen qui est la présidente de l'Union Européenne qui n'est pas élue qui elle a intimidé les Italiens donc si les élections ne vont pas dans notre bonne direction on va faire on a des outils on va faire ce qui est arrivé en Pologne puis en Hongrie on va punir les Italiens oh les gouvernements ont besoin d'être tenus responsables c'est bizarre la gauche elle n'est jamais tenue responsable mais seulement ceux qui votent pas comme nous parce qu'on veut être un bloc uniforme totalitaire donc chers amis comme je vous l'ai dit ça transcende n'importe quoi tout le reste c'est de la distraction le plus important c'est qu'on nous amène directement dans l'élimination des débats dans l'élimination de la diversité puis moi je suis pour la diversité je veux que tout le monde puisse vivre comme ils veulent penser ce qu'ils veulent adhérer à quelques groupes ou fois que ce soit parce que si ça te fait du bien c'est important que tu le vives librement mais le problème c'est que si tu veux l'imposer à tout le monde ta vision ben là on va voir qu'on débatte puis c'est ça qui est arrivé il n'y en a plus de débat la gauche les gauchistes nous ont imposé leur vision du citoyen parfait et du monde bon mardi on se retrouve de l'autre côté bientôt Sous-titrage ST' 501